le voici le nouveau joujou qui sera bientôt très à la mode le premier téléphone google oui ça faisait un moment qu'on l'attendait et bien effectivement ça y est on a réussi à mettre la main sur un prototype alors sous le manteau on se l'est procuré comme ça secrètement pour vous le montrer on a même tué des gens pour ça non je plaisante bien sûr alors premier coup d'oeil bon donc il est un peu il est un peu épais un écran coulissant le clavier dessous bon ça on a déjà vu ce genre d'image sur le web mais nous on va vous montrer un peu plus dans le détail le système d'exploitation puisque c'est là la grosse particularité la spécificité c'est pas tant l'appareil que ce qu'il y a dans la boîte exactement alors donc écran tactile vous le voyez je veux lancer une application je clique dessus vous avez aussi un petit trackball que les utilisateurs de blackberry connaissent bien ce cette petite souris cette petite balle qui vous permet de vous balader où vous voulez et tu le disais donc le clavier un clavier donc complet pour les maniaques du clavier voilà bien pratique pour tous ceux qui sont allergiques à l'écran tactile par exemple au pavé tactile de l'iphone il y en a j'en connais donc en fait il ya plusieurs manières de le piloter un écran tactile clavier trackball exactement alors bon on va rejeter un petit coup d'oeil sur le menu donc le menu le voilà bon un menu qui va finalement ressemble enfin n'est pas très novateur dans le sens où vous avez toujours ces icônes qui vous permettent d'accéder rapidement à vos applications préférées bah c'est vrai que ça fait penser aux widgets de l'iphone alors tiens t'as pas un iphone sous la main pour comparer ça tombe bien tu vas regarder super fort parce qu'il se trouve que j'en ai un là et hop on va les comparer tous les deux voilà donc l'iphone par rapport au google phone alors là on se rend pas trop compte mais quand on met sur la tranche le match est difficile il n'est peut-être pas encore en la faveur de l'android de l'htc oui enfin cela dit à la décharge du google il ya quand même un écran donc un clavier qui prend de la place quand même et puis donc là il n'y a pas ce petit ce petit trackball au point de vue écran donc l'iphone a un écran un petit peu plus grand on s'en rend compte tout de suite peut-être un petit peu plus de contraste aussi sur le sur l'écran de l'iphone mais bon ça il faut on verra après à l'usage parce que bon autant vous dire que là on a plus ça c'est des paramètres qui peuvent changer voilà de regarder peut-être que tout ça changera en revanche ce qui est intéressant et ce que beaucoup de gens attendent en fait sur sur ce téléphone c'est en fait le l'équivalent de l'app store qui existe sur l'iphone et qui est aussi donc sur le google phone on le voit là ça s'appelle market et c'est donc l'équivalent de l'app store donc c'est pour faire ses courses voilà exactement tes courses en applications tu vas pouvoir un petit peu télécharger comme avec l'iphone tes applications préférées alors je crois que ce sera beaucoup moins fermé d'ailleurs que l'app store d'apple les éditeurs de contenu pourront plus facilement diffuser leurs applications si j'ai bien compris alors il semblerait et après reste à voir aussi le modèle économique que va vouloir google est ce que on va trouver des jeux à 8 euros comme on le trouve aujourd'hui sur sur l'iphone ça reste à vérifier bon alors par exemple là on est dans applications on fait all applications et on va se retrouver voilà avec toutes les applications disponibles en téléchargement en ce moment sur donc le store de google il y en a quand même pas mal il y en a des intéressantes par exemple imem mobile je sais pas si tu connais cette application pas du tout c'est une application qui permet d'écouter de la musique en stream comme deezer par exemple ah oui c'est pas mal ça donc en 3g tu mets ça dans ta voiture et ça y est tu as de la musique en illimité voilà alors ça existe aussi sur l'iphone de manière un petit peu plus underground mais ça existe aussi donc voilà voyez on voit bien aussi le tarif donc là toutes les applications que qui sont proposées pour l'instant sont gratuites c'est pour ça qu'il ya free à côté et donc vous avez le choix entre plusieurs plusieurs chapitres par exemple les jeux aussi voilà donc all games alors moi je trouve qu'en terme d'ergonomie ça a l'air pas mal du tout c'est à dire que on retrouve le côté comme ça très soft très zen bon là ça marche plus c'est bloqué en fait c'est pas bloqué c'est qu'il n'y a pas d'autres applications et en bas de la liste je peux pas aller plus bas mais grosso modo ça marche bien grosso modo ça marche bien tu peux aller sur le alors les contacts tiens les voilà voilà je les ai vus contact voilà et on retrouve tout à fait un le même système coulissant que sur l'iphone c'est même encore mieux regardé à ce truc là tu vois espèce de de bouton sur la droite alors pour avoir un petit peu testé tous les concurrents de l'iphone jusqu'à aujourd'hui c'est vrai que là on se retrouve quand même avec le google phone avec une fluidité qu'on n'avait pas sur les téléphones qui étaient dans la même gamme on va pas citer de marque pour 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 pas leur faire de peine voilà pour les chagriner mais c'est vrai que là on a l'impression quand même que on retrouve cette cette rapidité d'exécution l'ergonomie sympa qu'on retrouve sur l'iphone et donc voilà là vous voulez appeler quelqu'un c'est très facile bon bien sûr l'inévitable appareil photo et donc voilà on filme l'iphone donc ça va il n'y a pas de il n'y a pas de système qui bloque bon alors l'iphone a quand même la force d'avoir un ipod à l'intérieur qu'est ce que ça donne au niveau du google phone et bien voilà l'interface choisie par google pour écouter sa musique jérôme c'est sommaire non c'est sommaire mais bon ça le mérite d'être d'être facile bon là il n'y a pas de chanson donc c'est moins pratique cela dit jérôme ça a quand même l'avantage d'être simple si tu veux écouter un artiste appuie sur le bouton et puis ça part quoi c'est efficace même si ça fait un petit peu rustique comme comme interface puisqu'on est dans le domaine de la musique on peut dire tiens est ce qu'il ya un équivalent itunes aussi en fait dans le google fan et bien oui puisqu'il faut il faut vous rappeler quand même que google a passé un accord avec amazon et vous avez ici même voilà une petite icône qui vous permet en fait de pouvoir acheter de la musique et des acheter des mp3 en plus et ça c'est bien parce que les mp3 ça n'a pas de prix de drm merci de suivre donc en fait vous allez pouvoir télécharger des chansons et après les transférer sur n'importe quel appareil voilà bien vu alors en plus tu as même le prix des chansons qui sont disponibles en ce moment regarde ça donc combien ça coûte c'est pas mal quand même ben là donc c'est des c'est des dollars et on se retrouve à 89 centimes 89 cents en fait le titre donc c'est moins cher que chez steve jobs ouais maintenant juste en dessous il ya 99 donc ça dépend des chansons à mon avis ouais tout dépend des chansons mais là elles sont sans drm et je suis prêt à payer un petit peu plus cher moi pour avoir des chansons sans drm si tu vois ce que je veux dire c'est vrai moi aussi donc là on se retrouve avec un en fait un itunes qui est disponible en 3g ce qui n'est pas le cas avec l'iphone je vous rappelle que pour accéder à l'iphone sur l'iphone il faut avoir un réseau wifi en 3g vous ne pouvez pas télécharger de chansons donc petit avantage à google phone bon voilà donc pour ce petit tour d'horizon rapide présentation en exclusivité du htcg 1 autrement dit le premier google phone équipé de la plateforme android bon je peux retourner faire une partie de blackjack là allez tu es libre tu as quartier libre merci beaucoup non mais parce que c'est bien beau de travailler mais de temps en temps il faut quand même jouer aussi c'est vrai que tu es très joueur toi la demoiselle là et comment dirais-je elle a pas très froid à priori on voit pas sa tête exactement 3 1 2 3 5